assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa video jdeid sur le canal Svimara, et avec vous avec les hadiths nuhi. Nous allons terminer avec les coordonnées de l'épipéptide. Nous allons faire une introduction. Nous allons commencer par la première vidéo sur la détermination de la structure. Nous allons commencer par la détermination de la composition en acidamyl. Nous allons faire une conclusion par la composition global de l'épipéptide. Nous allons savoir bien les acides aminés qui se trouve. Nous ne voulons pas savoir la description de l'épipéptide. Nous allons faire une technique qui nous avons. La première, c'est l'hydrolyse en milieu acide. C'est l'hydrolyse en milieu acide qui s'est ajouté l'épipéptide et qui s'est ajouté l'épipéptide. Il y a un acide fort ou concentré pendant une durée ou une petite gamme qui s'est ajouté sous forme d'acide aminé. Donc l'hydrolyse en acide généralement, il se fait par l'ACL, l'acide chlorhydrique, six fois normal. C'est-à-dire qu'on est très concentré. La technique se fait à une température de 110 degrés silencieuse pendant 24 heures. C'est un mélange d'acide aminé. Donc il y a la technique, il est simple. Donc une fois hydrolysées, les acides aminés peuvent être analysés par l'une des techniques qui m'a créé dans le cours des acides aminés, l'une des techniques chromatographiques. Donc on va faire en sorte de mélange d'acides aminés et de mélange d'acides aminés. La première remarque c'est que l'hydrolyse acide détruit entièrement le tryptophan. Quand je fais le peptide quand on dégrader l'hydrolyse acide, le tryptophan n'est pas bien. Si on a le peptide fait le tryptophan, on a le mélange et la détection par chromatographie mais on a le tryptophan parce qu'il dégradé entièrement. Et la deuxième remarque c'est qu'il y a un hydrolyse partiel d'amide qui a deux acides amini-amide. Ce sont les glutamines GLN et l'asparagene ASN. Donc, comment est-ce qu'il y a un glutamine et l'asparagene ? C'est une hydrolyse partielle. C'est une forme d'acide glutamique et l'acide aspartique avec une libération de l'ammoniaque. Donc, c'est l'hydrolyse acide. C'est très simple. La première technique, c'est qu'on a détecté les acides aminés sauf le tryptophan. C'est la destruction. Et ces deux sont une hydrolyse partielle qui s'ouvre l'acide glutamique et l'asparagene. La deuxième technique, il y a l'hydrolyse en milieu alcalin. Il se fait par la soude, soude concentré derrière, à 120 degrés Celsius. Donc, on m'a des conditions, il y a un soude concentré à 120 degrés Celsius. Donc, cette technique est détruite. Il détruite tous les acides aminés sauf le tryptophan. C'est l'axe qui est l'hydrolyse acide. Donc, il s'agit d'une technique d'identification de ce dernier. Donc, c'est-à-dire le tryptophan. Donc, pour déterminer la composition d'un peptide, il s'agit de deux portions. Il s'agit d'une partie de l'hydrolyse acide. Il s'agit d'une composition globale en acide aminé. Il dégrade le tryptophan. Il s'agit d'une partie de l'hydrolyse en milieu alcalin. Il s'agit d'une partie de l'hydrolyse en milieu alcalin. Il s'agit d'un peptide. La troisième technique, l'hydrolyse dépend du sulfure. Il s'agit d'une partie de l'hydrolyse en milieu alcalin. Il s'agit d'une partie de l'hydrolyse en milieu alcalin. Donc, parmi ces molécules, l'hydrolyse dépend du sulfure, c'est la coupure de la liaison qui réunit deux groupements de tuyols. Donc, il s'agit d'une partie de l'hydrolyse en milieu alcalin. Cette technique peut se faire par l'acide hyperfloromique, C'est une partie de l'hydrolyse en milieu alcalin. Il s'agit d'une partie de l'hydrolyse en milieu alcalin. Donc, cette technique est très connue. Cela permet d'une partie de l'hydrolyse en milieu de sulfure. Et maintenant, il est possible de savoir la composition globale. Et aussi, il est possible de savoir si il y a uneよville de sulfure ou ça a eu. Donc, c'est la vidéo qui nous dit. Je vais vous poser la vidéo sur ce qui concerne cette vidéo. Mais je peux plus les détails des couleurs. On a la fois qu'il faut déterminer l'acide aminé interminable, qu'il faut déterminer l'acide aminé interminable, qu'il faut déterminer l'acide aminé intergénable.